Incroyable promontoire dominant les monts d'Auvergne, Haute-Rive doit son nom à une ville à campana romaine, déjà nommée Al-Taripa. Le château actuel, construit au milieu du XVIIe siècle, nous invite à jouir de ses paysages dans le calme de ses jardins. Ce qui est incroyable de cet endroit, c'est la vue qu'il offre sur tous ces monts. Alors déjà, Haute-Rive arrive, c'est la rivière Lacouspavin qui coule juste en dessous. Et Haute, forcément, on surplombe. On a vraiment l'impression que tout ça est ouvert sur le paysage et c'en est sa raison d'être. Parce que cette maison, c'est une maison de campagne, c'est une maison, je parle du XVIIIe siècle, c'est une maison de plaisir. On vient là l'été, on se met au frais. Exactement, on appelait ça des maisons des champs, des maisons de plaisance. Qu'est-ce que c'est que ces buis ? C'est d'anciens buis qu'on trouvait d'autres formes ? Oui, c'est devenu un jardin de buis. Je ne sais pas ce que c'était à l'origine. Mais ce n'est pas un labyrinthe, ça n'a jamais été un labyrinthe, ça n'a pas été conçu à l'origine comme un labyrinthe. Mais finalement, au fil des temps, c'est devenu un peu, au moins pour les enfants, un labyrinthe. Ce que je trouve beau, c'est d'avoir les futais à un certain niveau, d'avoir les buis à un autre niveau et d'avoir la trouée encore. Oui, ça c'est un paysagiste qui m'avait conseillé justement de, parce qu'il y avait des petites branches qui partaient, et de les couper de façon à garder ce panorama. On peut en profiter depuis les petites chaises de tennis. Changement d'ambiance, changement de climat, passage de l'escalier, et devant nous ? Le grand maille de tilleul. Alors avant, il était planté de quatre très vieux alignements de tilleul, et qui malheureusement, du fait de la présence du AA au bout, et donc tout le vent en 99 s'est engouffré par ce passage et a rasé complètement les quatre alignements anciens. Donc il a fallu replanter. Actuellement, la perspective, elle accueille des installations d'un parcours d'art. Parce qu'en fait, le jardin, qui était un jardin de famille, à un moment, c'est vous qui l'avez voulu, ça s'est ouvert. Effectivement, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, elle s'est ouverte au public. Elle s'est ouverte, on le verra tout à l'heure, dans le potager, par rapport à des personnes d'histoire qui cultivent leur potager dans le jardin. C'est-à-dire qu'après la tempête, vous vous êtes dit, ça va être trop difficile de tout faire en même temps. Donc vous avez délégué l'entretien du potager à des gens qui avaient besoin d'un potager. Exactement. Ce qui était complètement innovant à l'époque. Oui. Le principe, c'est qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas un lieu qui reste comme ça, un petit peu sous cloche, qui vive et qui continue à vivre. Ce qui est formidable, c'est que dans ce potager, généralement, les potagers sont toujours avec des murs hauts comme ça. Là, rien du tout. On a tout le paysage qui va avec. Oui. En fait, c'est vraiment une spécificité d'Autrive. Et pourquoi on peut se permettre ça ? Parce que les deux premiers carrés, trop proches de l'habitation, n'étaient évidemment pas cultivés en plantes potagères. Ce qu'il faut signaler également, c'est que le potager a toujours gardé sa place. La place d'honneur devant le bâtiment, devant la maison. Ça a du sens, ça. Ça prouve, en tout cas, l'intérêt. C'est une maison nourricière. Exactement. L'intérêt qu'il portait au potager. Il y avait un grand verger aussi, en contrebas. Et en fait, tout ce système de plaquements, de fleurs, ça, c'est quelque chose qui doit se créer normalement au 19e et qui perdure aujourd'hui. Là, on quitte la civilisation du potager pour une autre civilisation dans ces bosquets. Alors, il y a un plan régulier à l'origine. On est dans une allée de ce plan d'origine. Et c'est vrai qu'au 18e et surtout au 19e, ils se lassent de ces allées régulières, droites. Et ils ont envie de choses plus pittoresques, plus sinueuses, qui ménagent des surprises. Alors ça, c'est tout neuf. C'est encore un coup de la tempête, ça. Exactement. On est toujours dans l'esprit de l'époque. Et en même temps, il y a un côté complètement très moderne. Alors, il faut savoir que ces bosquets alliaient, on disait, l'utile à l'agréable. Il y avait des allées qui menaient à des petits cabinets de verdure, des chambres de verdure pour le plaisir. Et à côté de ça, ces allées, elles vont délimiter des parcelles. Qui autrefois, il faut le savoir, étaient gérées en Antailly. Voilà, il y avait aussi, il ne faut pas le négliger, cet aspect utilitaire. Finalement, cette tempête terrible de 99, elle a aussi permis de réinventer des lieux comme celui-là et d'autres. Il y avait tout ce côté un petit peu désespérant, presque, de recréer l'identique. Mais à côté, ça a permis de replanter des espaces. Je pensais, par exemple, à la chambre de verdure, où je pense à ce qu'elle pense. Et Autrive est là, encore pour longtemps, comme espèce de gardien de ces paysages incroyables qui sont là, tout autour de nous. Je l'espère. Il a été créé par rapport au paysage. Et j'espère qu'il pourra encore continuer de bénéficier de ces panoramas, effectivement. Ouverts sur notre époque, en accueillant des jardiniers et des artistes, accrochés au-dessus de la ville d'Hissoir, les jardins du château de Haute-Rive sont le plus bel hommage qui puisse être rendu à la beauté des paysages qui l'entourent. Ils nous aident à réaliser l'importance de les préserver. Musique